Charlie, on va passer à vous, l'été approche, ça y est, le soleil est là, alors c'est bon pour le moral, c'est pas top pour la peau. Comment préparer sa peau au soleil ? En général, on se jette sur ce qu'on appelle des pilules avant le bronzage, d'accord ? Alors c'est souvent vendu comme des pilules un petit peu miracles, est-ce que finalement on peut vraiment faire confiance à ces produits ou est-ce que c'est une arnaque ? Vous l'avez dit Caroline, effectivement, en matière de bronzage, vous êtes très nombreux à penser que tout se joue avant l'été. Alors vous allez dès maintenant commencer à mettre de la crème autobronzante, vous allez aller faire des UV et puis vous allez prendre aussi ces pilules qui sont des pilules solaires. Alors si la crème autobronzante et les UV, on connaît un petit peu les effets négatifs, ces pilules, on ne les connaît pas bien. Et surtout, il en existe de pas mal de sortes différentes. Oui, il y a beaucoup de marques, beaucoup de sortes, alors on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces pilules. Ces pilules, en réalité, ce sont des compléments alimentaires solaires. Donc à l'intérieur, il y a deux principaux éléments. D'abord, des antioxydants qui sont là pour éviter le vieillissement de la peau. Donc ça, c'est principalement des caroténoïdes, de la vitamine E et du sélénium. Et puis, il y a aussi à l'intérieur des acides gras. Et Jean-Michel qui quand même fait la tête. Oui, je vois, je vois, qui approuve ce que je dis. Alors je suis content, je suis rassuré, je suis encouragé. Et donc, deuxième élément important, les acides gras qui sont là pour maintenir l'hydratation naturelle de la peau. Et ça, c'est principalement des oméga-3 et des oméga-6. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça sert à quoi tout ça ? Mais ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas, par exemple, dans les aliments. Est-ce que c'est utile de prendre des compléments alimentaires ? Est-ce qu'on ne le trouve pas dans l'alimentation ? Si, sûrement. Vous allez voir, notamment les caroténoïdes, on en trouve dans les carottes, dans les tomates. Et ça donne une coloration bronzée à la peau. Parce que quand vous absorbez des caroténoïdes, là, les bébés qui ont les fesses oranges, c'est simplement parce qu'on leur donne beaucoup de carottes. Absolument. Donc ça marche. Donc effectivement, ça, ça a trois avantages, soi-disant. On va voir si c'est vrai ou pas. Le premier, c'est de bronzer mieux, de bronzer plus rapide et de bronzer durable. Autrement dit, ça protégerait la peau contre le soleil, donc les coups de soleil, contre les allergies. Ça fait mieux bronzer et ça fait bronzer plus longtemps. Voilà. Donc il y a deux choses à savoir. C'est d'abord que, un, il n'y a eu aucune étude aujourd'hui qui prouve l'efficacité de ces pilules. Aucune étude. Simplement, il y a quand même des laboratoires sérieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés, comme ce n'est pas des médicaments, de faire des études. Mais bon, les plus sérieux des laboratoires... Mais c'est quand même contrôlé ou célé par une sorte d'instance... C'est contrôlé par la FSA et c'est contrôlé par la DGCCRF. Et donc, ils ont dit, ces deux organismes très sérieux, qu'il n'y a aucun danger à prendre ces pilules. Donc ça, c'est le premier point. Sachez-le, il n'y a aucun danger à prendre ces pilules. Deuxième point, il y a quand même beaucoup de laboratoires qui ont fait des tests. Et les tests sont plutôt concluants. Donc, on ne va pas dire qu'un test, c'est prouvé scientifiquement. Mais bon, c'est déjà bon signe. J'ai envie de dire, au mieux pour vous, vous allez prendre un teint un petit peu allé. Et au pire, ça ne fera rien et vous allez perdre un petit peu d'argent. Ça coûte 15 euros, la boîte de 30. Ça m'étonne pour vous, ça. Mais teint allé ou teint orange ? Parce que parfois, ça vire un peu à l'air. Évidemment, il y a eu effectivement des personnes qui se plaignent que chez eux, ça a donné un teint orange. Donc, il faut faire des essais. Ça dépend des marques, ça dépend des pilules. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais important quand même, chose à savoir, c'est que le gros danger de ces pilules, c'est qu'on a l'impression qu'on est protégé du soleil avec ça. Alors que non, pas du tout. Ça ne protège pas du soleil. Donc, ça n'empêche pas le fait qu'il faille que vous mettiez de la crème solaire, des vêtements pour vous protéger et évidemment pas aller au soleil entre midi et 16 heures. On les prend à quel moment ? Avant d'aller au soleil, c'est quoi ? C'est un mois avant ? C'est souvent en fait un mois avant. On va prendre deux pilules par jour. Puis, on va continuer à les prendre pendant l'exposition au soleil, c'est-à-dire deux semaines, si vous avez deux semaines de vacances. Et après, retour, vous allez continuer à les prendre deux semaines, un mois, si vous voulez que l'effet bronzage continue. Comme Marc, quoi. Oui, comme Marc. Marc, je suis sûr qu'il s'est gavé de pilules. Moi, j'en ai trouvé dans mon frigo et j'en ai pris six par heure. Est-ce que c'est la bonne posologie ? Vous êtes trompé avec la caféine. Pardonnez-moi. C'est pour ça que je regarde cette émission, parce qu'on apprend plein de choses, mais j'aurais dû la regarder avant. L'avis du médecin, Jean-Michel ? Je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Les caroténoïdes, incontestablement, ça va donner une coloration orangée à la peau. La protection par l'absorption, j'y crois moyennement. En tout cas, vous avez dit le mot clé, ça veut dire que ça fait plaisir, ça ne fait pas de mal et peut-être que c'est efficace. Ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que si vous voulez vous dorez de la pilule, vous pouvez en manger. J'avais tellement pensé depuis longtemps, je voulais la faire. En tout cas, sachez que c'est quand même moins grave de manger ça. Ce n'est pas de notre niveau. Non, je sais, je sais. Mais c'est moins grave de manger ça que de s'exposer pendant des heures prolongées au soleil. Ça, c'est quand même un fait. Il y a des gens qui font les deux. Oui, oui. Mais dans le doute, il faut simplement demander à son pharmacien. Et lui, je suis sûr qu'il ne vous fera pas avaler n'importe quoi. Bon, voilà. Pas mal, merci Charlie. Wow.